Salut à toutes et à tous, c'est VicNin, et aujourd'hui on se retrouve pour Super Mario Galaxy numéro 4, n'importe quoi, épisode numéro 5. Et la dernière fois on s'était laissé pour un épisode du Blombard du Geek, donc on a fait que 10 minutes, c'était n'importe quoi. Et j'ai réfléchi un peu plus longtemps à la question, est-ce que 10 minutes c'est assez pour les abonnés ? Alors, je me suis dit apparemment oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé la vidéo tranquillement. Alors, non, je rigole les gens bien sûr, vous pensez sûrement que je vais dire, oh non il va faire que des épisodes de 10 minutes maintenant. Certes, je vais faire que des épisodes de 10 minutes, mais il n'y aura plus d'épisodes que je dirais par exemple l'épisode 5, 4, 3, 2, 1 par exemple. Ce sera autrement, c'est, je ferai d'une manière différente mes vidéos pour Super Mario Galaxy, je les ferai en plusieurs parties par exemple. Du moins je pense, je ne vais pas commencer maintenant, je vais d'abord avoir votre avis sur le fait de faire à chaque fois 10 minutes de vidéos. Enfin, je fais personnellement 30 minutes de vidéos et ensuite on coupe chaque partie, comme ça, ça améliore un peu le contenu. Par exemple, si vous savez plus où vous en êtes, vous avez juste à cliquer sur une vidéo et puis basta. C'est tout simple, enfin bref, on verra ça plus tard, je vais aller visiter plus tard cette galaxie, pour l'instant on va finir. Poussière d'étoiles, qui m'intéresse pas mal. Bon, attendez, avant d'entrer dans la galaxie, voilà, merci, ça me cassait les oreilles ça, à force. Alors attention, quelle est cette nouvelle étoile ? Comment s'appelle-t-elle ? La charge de la... la clotte kamek, j'allais dire, la flotte kamek. Enfin, allez. Après une journée de sport difficile, du Supermogalaxie, ça fait toujours plaisir. Ah, mes abdos et mes jambes. Ça fait mal. Cherchez pas à comprendre. Enfin, allez, là le viseur est normalement bien fichu, tout ça, clac, 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 voilà, j'arrive à apprendre des trucs correctement. Rien ici, c'est bueno pour l'instant. Aïe, j'arrive pas à me contrôler, allez. Hop là. Petit épisode de 20 minutes encore, comme d'hab les gens. Ça fait toujours plaisir, d'ailleurs, j'ai même pas mis mon chronomètre. What ? Mais où est-elle ? Je cherche mon téléphone, les gens. Enfin, c'est pas important pour l'instant, de toute manière, j'arrêterai un moment ou un autre. Environ, en jouant 3, 4 étoiles, ça suffira, je pense, pour cet épisode, environ. 3, 4 étoiles, oui, ça devrait le faire encore. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Rien. Donc, on peut continuer tranquille, ça passe. Allez, on avance tranquille. On s'occupe pas trop des machins. Ah, non, pas encore, je vais prendre juste le machin là-bas. Oh, putain, le truc, il a failli me... Le lapin a failli me faire tomber. Ah, enfin. Ah, j'arrive pas. Ah, t'es coincé. Le Goomba était coincé. Tac, 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 tac. On shoot. On shoot encore. On libère les taudes. Je pense que ça fait plaisir et qu'on les aime bien nos taudes. Hop. Et voilà. Maintenant, on peut aller reprendre une carapace. Hop là. C'est toujours le style de faire le triple saut, plus ensuite lancer la carapace. Ça a toujours du style et c'est toujours très beau. Allez. Saut à longueur. Hop. Le Goomba qui va y passer. Avec style. Tu vas faire un match de tennis, c'est ça ? Tu veux refaire un match de tennis contre moi ? Tu sais très bien que t'as aucune chance. Bon. Yo. Monte. Adios, les mecs. Hop là. Toujours un petit truc sympa à regarder. Hop. Et voilà. Quand même, sans commettre ce job pas mal. Bon, apparemment, je crois qu'on ne peut pas les buter. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Il faut les buter comme ça, avec les coupas. Ok. Ça ne vise pas correctement, ces machins. Juste pour le style. Attendez. Je vais essayer de le faire. Hop là. Oh, je l'ai raté. Non. C'est pas grave. Allez. On va essayer de l'avoir correctement, cette fois. Sans déconner. Bon, d'accord. Ça m'énerve. Hop là. Voilà. C'est terminé. Et le champi-vie. Tac. Enfin, champi- champi-double-vie, on va dire. Hop. Voilà. Des taux de sécurité. Libéré. Quand même. On libère nos amis dans Super Mario. Parce qu'on est gentil. Allez. Alors, qui est-ce ? La reine des Kamek? Enfin, la grosse sorcière Kamek. Tu n'es point belle. Oh, putain. Ça a marché. Il y a astuce à moi, les gens qui marchent. Ça fait plaisir à voir. Très bien visé. C'était super bien visé. Là, j'avoue. J'admets avoir visé comme un dieu. Hop là. Esquive. Tes deux boules de feu ne me feront rien. Hop. Voilà. Tu t'es bouffé en plein dans la bouche. Et hop. Elle fait apparaître deux Kamek ensuite. Habitude du jeu. Comme d'hab. Ouh, ça fait mal. Voilà. C'était rapide. C'était simple. C'était très efficace. En plus, on a une étoile. Et toujours, quand il y a une étoile, les gens dansent un Super Mario Galaxy. C'est le rituel absolu. Je n'arrive plus à faire des trucs comme ça. Ah. Ah, mais je n'y arrive plus. Voilà. Ça. Alors qu'à l'épisode de précédent, j'y arrive comme un dieu en faisant à la fin de l'épisode. Enfin bref. Hop là. Oh yeah. Ça, c'est classe. J'aurais dû faire un truc aussi avec Luigi, tiens. Ce serait marrant. Faire le let's play de Super Mario Galaxy 2 avec Luigi, tiens. C'est très tentant même, les gens. Hop là. Nouveau record. Une nouvelle galaxie a été découverte. Ça doit être... Oh, une comète bleue. Position ennemie repérée. Pas maintenant. Il y a une comète bleue. Je n'ai pas le droit à l'erreur. La comète bleue, c'est sacré. En plus, c'est la planète des abeilles, il me semble, qu'on appelle ça comme ça. Je ne sais plus comment on l'appelle. Enfin bref. En tout cas, je sais que c'est cette planète. Pas besoin du truc. C'est juste à l'aller qu'on en a besoin. Enfin, pas tout le temps, mais quand même. C'est tout le temps mignon. J'adore cette musique. Hop là. Le rayon des abeilles. Et voilà, la planète des abeilles, le rayon des abeilles, c'est entre guillemets la même chose. Enfin. Comete d'ombre repérée. Ah, cette comète, je l'adore. Par contre, les gens... Petite astuce que je n'ai jamais réussi à faire, sans déconner. Mais enfin, si je crois l'avoir réussi deux ou trois fois, vous verrez bientôt. Il y a une astuce pour le départ qui est pas mal. Je vais essayer de l'utiliser. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé que je ne sais même plus comment on s'en sert. Alors attention, on va voir anti-Mario, comme dans Mario Sunshine. Tu te fous de ma gueule. Et je crois que si on le colle pas mal... Ah si, j'ai réussi ! Oh, j'ai réussi ! Ça demande du skill, mais bon, normalement, j'en ai besoin. Lui, il grimpe ! Parce que je vais foirer, sinon. Putain, tantôt ça marche, le truc que je veux faire, tantôt il marche pas. Ah ouf, ça va, j'ai réussi. J'ai eu peur, quand même. Allez. Voilà, anti-Mario qui était en bas, au passage. Enfin, Mario Planétaire d'ombre, on va dire. Non, Mario Interstellaire. Le double Interstellaire. Je sais pas, on va l'appeler... Anti-Mario. Voilà, c'est beaucoup plus simple à dire et on s'en fout royalement. Voilà. Allez. On va se faire le petit truc bien sympa. On finit les galaxies à la chaîne. En regardant quand même s'il n'y en a pas d'autres galaxies. Et une comète rouge. Voilà. Vous voyez ? On en a déjà une. Je pense que c'est sur Kamek. Parce qu'on vient de le faire aussi en même temps. Alors, il y en a 205. On a 505 comètes farceuses, je crois que c'est comme ça. Enfin bref, des gourmandises spatiales, comme on appelle ça. Eux, ce sont tous des fémiers spatiaux. Moi, je suis un boss spatial. Coucou une géante. Allez. Cette étoile-là, elle comptait pas vraiment, les gens. En partie. Allez, on va faire 4 étoiles. Parce que j'avais prévu 3 de base. Mais on va en faire 4. En contre-la-monte. Quoique si on le fait en contre-la-monte, ça... Tac, 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 tac. Laissez-moi faire un calcul rapide. Ou 4, 5 étoiles. Allez, on va se faire 5 étoiles quand même. Normalement, c'est moins de 4 minutes encore. Bon, moins de 4 minutes, donc vous savez que je vais y aller à fond. Allez. Speed run. Oula, je ne voyais plus Mario, je voyais son reflet. Mais pas Mario, c'était horrible. Voilà. Allez, on fait vite, on fait vite, on fait vite. Ah, raté. Pas grave, pas grave, pas grave. On avance, on avance. Allez, Kéké, tu peux le faire. Voilà. Voilà, yes, c'est passé. Hop là, tac. Et voilà, c'est rapide, fait, efficace. Allez, 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 Kéké. Oh, il faut récupérer les étoiles. Oh, yaya, yaya. Petit bug. Vas-y, 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 vite. Vas-y, vite. Vas-y, vite. Vas-y, vite. Allez, ça passe. J'y vais carrément à l'arrache, moi, limite. Voilà, on a bientôt terminé, on en a 4 sur 5. Et le chemin du retour ensuite, allez. Et le temps, il continue de tourner, bien sûr. Vous inquiétez pas, c'est des enfoirés, des fois Nintendo. Et là, on peut y aller en ligne droite, vas-y. Et voilà. On peut se faire les 5 étoiles, facile, dans cet épisode, sans déconner les gens. Ou moins. Ça devrait faire environ 20 minutes. Tranquille. Hop là. Nouvelle étoile, c'est super, on peut y aller. Sauvegarder. Et on y retourne. Allez, vite, Kéké. Il faut avoir les 5 étoiles. Et peut-être faire le boss, on sait jamais. Donc, ici, il manque. Hop là, on finit cette planète. Une bonne fois pour toutes. Comme ça, je les aurais terminées. Eh bien, les 120 étoiles, ça va pas être facile. Les cocons élastiques et arachnoboss. Ok, ok, ok. Donc, c'est bien une planète cocoon, comme j'appelle ça. Une planète cocoon que je voyais depuis le début. Et toujours un petit speedrun, hein, parce que ça fait plaisir. J'ai pas envie de... d'être trop tardif, on va dire, à prendre des étoiles. Parce que prendre son temps, c'est bien, mais faut pas en abuser non plus, hein. On va me dire, ouais, j'aurais déjà fini le truc, moi. On va à cet épisode. Ta gueule ! C'est ce genre de commentaire-là que je déteste sur YouTube. J'ai reçu ce genre de commentaire, les gens, durant la vidéo de Zelda Twilight Princess... Twilight Princess... Par un... Par un jeune Kikou qui dit... Ah, j'en suis déjà à l'épisode 25 ! Ouais, j'ai dit, fais pas chier, toi. Ouh, merde ! Merde ! Reviens ici ! Ouf, je suis en train de me foirer. Je sais pas comment je fais, mais je me foire. Ah, d'accord, le truc était là. Ouh, un Gouin Frolima ! Bon, j'aurais dû prendre des... Des comètes, bien sûr. Pas grave, pas grave. Enfin, on peut en récupérer ici, mais c'est plus long. Je vais pas faire la cinquième étoile avec le Gouin Frolima, qui est affreusement... long. Puisqu'il faut ramasser des tas de comètes étoiles, et... Elles sont pas importantes dès le début du niveau, donc on évite. Hop là ! Voilà, là, j'ai tout ramassé pour une fois. Ah, j'ai raté le combo habituel. Au secours, je suis collé ! Pointe le curseur, d'accord. Je suis tellement bâtard ! Le Toad, il me demande de l'aide ? Ouais, ok, d'accord. J'entends... J'entends un singe ? Hop là ! C'était pas tout à fait droit, hein, normalement. Allez, hop. Et voilà ! Et le boss, Arachnoboss. Il porte bien son ancien. Allez, hop. Non, l'autre côté, Mario ! L'autre côté ! Hop là, déjà d'un. Ah oui, c'est derrière qu'il faut le toucher, j'avais oublié ça. Hop là ! Normalement, c'est très rapide. Voilà. Bon, il est pas mort, bien sûr, hein. Faut pas déconner. C'est un boss, quand même. Aïe, je me suis fait avoir comme un bleu. Meurs pas ! Allez, voilà. Et voilà ! Normalement, ça doit être bon. Si je me foire pas. Allez ! Ah, j'arrive quand même à me foirer dans un niveau comme ça. Faut le faire. Enfin, ça arrive, les erreurs. Tout le monde en fait. Oh, c'est tellement magnifique, cette toile d'araignée. Sous le firmament du soleil lointain. Oh, il y avait un tendu, là ? Je les matraite tellement. Hop là. Quand même, on finit de vie avec un minimum de... Le jeu a... Enfin, la vidéo avec un minimum de vie. Enfin, voilà. Oh yeah ! Allez, petite... Dernière étoile. Et on se laisse. Parce que quand même, je trouve ça assez rapide. Quatre étoiles. Donc, si je continue comme ça, ça frappe à peu près. Dix-huit étoiles, ça avance plutôt bien. Une nouvelle galaxie a été découverte. Ah, bah tiens ! La nouvelle galaxie... Un gouinfre-l'humain est apparu. Ok, non. Pas ce gouinfre-l'humain-là, il est chiant. Quoique, je vais quand même voir ses prix. Si on peut le faire, ça m'arrange. Parce qu'il est quand même assez long. Et qu'on finisse sur lui, c'est tant mieux, quoi. Euh, diling, diling. Oui, j'ai une furieuse envie. Combien ? Quatre cents, ça passe. Je te les... Oh, putain, merde ! Oh, j'en ai gâché. Bon, ça passe. Je te les donne. Et on fait ta galaxie. Et hop, là, merci. Palalalala ! Oh, oui. Tac, 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 tac. Et hop, on vend. On vend dans ton galaxie, c'est ce que j'allais dire. On va dans la nouvelle galaxie. Les cocons élastiques, ce qu'on vient de faire. Mais en plus dur, les gens. Vous allez voir pourquoi il va être extrêmement dur, ce niveau. Mais extrêmement... Enfin, il va pas être extrêmement dur, mais il va être extrêmement long. Dans un sens. Si je me dépêche pas. Parce qu'il faut que je me dépêche, là. Parce qu'on est bientôt à la limite. La limite est passée, je crois même. Et disons que cette planète est très, très bien pour quelque chose. C'est récolter des comètes. Regardez, j'en ai déjà à 20 pour le début du niveau, quoi, limite. Et voilà, je me suis fail. Il fallait que ça arrive. Et c'est là où vous allez me voir le plus fail. Ça se trouve, là, je vais faire la coupure. Vous voyez, vous allez voir, je vais faire une coupure pour... Avant que je réussisse. Allez, hop. Première partie, hop. On passe. On passe. On va passer tranquille, là. Voilà, c'est passé. Champion à huppé. Ça fait plaisir. Non ! Bon, je récupère pas de champion à huppé. D'accord. Deuxième fail. Vous voyez, c'est le niveau le plus chiant que j'ai à faire, moi. 6 vies. Ça reste le côté habituel, presque. Hop, là. Non, là. Et, euh, attendez. Eh, non, merde. Ouh, là, où, là, où, là, où ? J'ai eu chaud. Ouh, elle s'est passée juste. Allez, hop. On va ici. Et là, c'est mis à comète. Il y a comète, j'en profite. Oh, qu'est-ce que j'ai... Mais non, je suis resté appuyé sur le bouton, là, bon enfoiré. Ah, ah. Ah, on se trouve déconné. Ah, ouf. Ça va, je suis revenu à huppé. Normalement, j'ai peu de chances de mourir ici. J'arrive quand même à mourir, hein. Faut du niveau. Hop. Et hop. Voilà, le trou a... A comète, comme je l'ai dit. Ah, elle est coquée. Tu peux le faire. Ouh là. Chaud. Est-ce que je vise bien ? Ah, non. Mauvais choix. Non ! Oh, j'aurais pu rebondir. Oh, c'est tellement dégueulasse. En fait, j'ai eu peur du feu, les gens qui avaient derrière moi. Et je me suis dit, merde, je vais me faire toucher comme la dernière fois. Parce que je me suis déjà fait toucher par les flammes et savoir comment, déjà. Hop là. Allez, kéké. Allez, kéké. On récupère. Ça fait toujours plaisir. Regardez, je... Je me suis dit que c'était un trou à... Il se fout de ma gueule. Je l'ai touché. Trou noir. Tadadadada. Allez. Cette fois, tu vas y arriver. Cette fois, tu vas y arriver. Cette fois, tu vas y arriver. Après plusieurs essais, les gens, bien sûr. Voilà. Ouïe. Ouh. Oh, putain. Il est chaud. Cette étoile est chaude, quand même. Eh bien, dis donc. Pour un épisode 5, les gens sont déconnés. On leur a chier. Ouais. Littéralement. 19 étoiles. Bah, ça avance bien. Galaxy complétée. Hop. C'est tout bueno. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez pas mal apprécié cet épisode. Malgré tous les faits qu'il y a eu. Je ne vous raconte pas. Et donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de commenter. Likez. De mettre un pouce vert, bien sûr. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas compris. De partager un maximum. De mettre en favori. D'en faire parler. Surtout à vos amis, si jamais ils sont intéressés. Et donc, voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bonne continuation. Allez, bah, et les gens. Oh yeah. Voilà. Terminé. En espérant que j'ai appuyé sur les bons boutons.